il n'a pas une adresse fixe mais il est au bénin maintenant il va être candidat aux élections présidentielles là-bas il essaie d'être candidat en tout cas donc il n'y a pas de problème donc tu vois il t'a répondu jardin zebest continuons simplement dans la liste de Kémy Seba Kémy Seba essaye il a créé une ONG urgence panafricaine il est tellement courageux qu'il est allé voir les iraniens c'est d'aller voir les turcs il voit ce qu'on appelle il fait ce qu'on appelle s'associer à ceux qui sont interdits d'aller à la table ok continue mon grand Kémy Seba ne vient pas montrer son courage sur tiktok tu vois il va monter son courage sur le terrain il est courageux quand même donc faire des tiktok pendant 24 et passer une journée de Kémy Seba ça correspond à des mois de tiktok de certaines personnes comme le résultat donc moi j'ai un ami là qui s'appelle Bernard je sais pas ben en fait lui un jour on lui a dit il a vu un groupe de terroristes tu sais des gens qui avaient participé à tuer des gens au Bataclan là et tout et certains qui violaient des enfants tu vois des gros violeurs vraiment quoi des gros gars qui étaient tu sais le genre de personnes que les gens ne veulent pas fréquenter dans un quartier et lui il a décidé d'aller être ami avec ces gars là est-ce que c'est quelqu'un de courageux ou est-ce que c'est quelque chose de très positif ou négatif ? parce que moi quand j'avais dit c'est un gars pour Kémy Seba les gars m'a dit ça aussi il m'a dit que cette personne le sait qu'est-ce que tu penses de ça quelqu'un qui s'associe avec toute la racaille et tous les vendeurs de drogues les assassins parce que est-ce que c'est une preuve de courage ? tu veux faire le parallèle tu veux dire qu'il n'est pas une preuve de courage de la part de Kémy Seba c'est juste une question parce que est-ce que si tu t'associe à tous les gens que la société rejette sur le courage ? L'hypothèse que tu poses mais pas forcément l'hypothèse que tu poses est vraie si tu places le cadre de la question par rapport aux gens que tu dis que c'est déjà agresseur c'est des violeurs mais est-ce que parce que les articulations de ton affirmation sont pareilles qu'on va dire un individu rejoint un groupe de personnes qui est un groupe de personnes à rejeter c'est pas grave tu as raison on continue avec la liste des actes de Kémy Seba maintenant j'attends les actes de Kémy Seba qui ont bénéficié aux africains c'est-à-dire que tu me dis quel endroit en Afrique a bénéficié de l'acte de Kémy Seba voilà par exemple des gens qui n'avaient pas l'eau machin ferme-le à le bec parce que je leur ai dit ça ils m'ont dit que je manquais vas-y et anyway bon écoute Kémy Seba a essayé au Bénin de créer une école et à l'époque je sais pas si c'était Talon ou bien si c'était l'ancien président avant on l'a rapatrié en France tu te rappelles ? non non je me rappelle pas celui-là ok il a essayé de faire une école qu'il appelait afro-centriste au Bénin ça lui a enseigné quoi ? ça lui a enseigné la culture africaine il voulait un peu changer la tendance du fait que notre littérature est inspirée de l'Europe notre une alternative tu vois une éducation alternative à l'éducation héritée du système colonial tu comprends ? concrètement ça devait développer ça devait aider les africains en quoi d'apprendre tout ça ? ça devait aider en le fait de comprendre la géopolitique à comprendre donc pour comprendre la géopolitique il faut s'intéresser à l'afro-centriste mais à sa couleur de peau c'est ça ? non je vais t'expliquer quand tu vois le monde à travers un prisme c'est comme un chrétien c'est comme quand tu demandes à un chrétien qui a été éduqué dans le catholicisme de critiquer Dieu il ne comprend pas ou quand tu demandes à un musulman de réfléchir en dehors du courant on est dans les choses rationnelles la religion n'est pas rationnelle prends les bons exemples est-ce que si je veux comprendre la gravité l'afro-centriste me merde ? par exemple je dois envoyer une sonde dans l'espace j'ai les études qui ont été faites par les blancs est-ce que moi africain j'ai besoin de l'afro-centrisme d'un paradigme africain pour pouvoir lancer la même sonde ou je prends juste les études j'applique les mêmes formules je fais les mêmes conceptions et j'envoie la sonde en appliquant les mêmes moyens technologiques ou alors j'étudie l'afro-centrisme ok je vais te donner une réponse j'espère que tu vas bien écouter calmement je vais te dire quelque chose très important je sais que j'étais formé au Cameroun parce que je vois ton mindset je vais t'expliquer peu importe les connaissances que tu as de la physique de la chimie des mathématiques de l'ario spati et tout ça et c'est pas moi alors non si tu n'as pas avant tout ça une identité une une identité forte ça va être le serviteur des autres ça veut dire que tu vas être un bon employé pour les gens ça veut dire que quand tu es un nègre de maison même si donc si un blanc t'embauches il va forcément te donner un boulot un boulot de merde c'est ça que tu es en train de dire ? non ça veut dire que je vais te dire ce que je suis en train de dire comme ça tu comprends ne t'imprête pas ce que je dis je veux pas là dire que vous serez un milliard à être des bons des bons physiciens des bons mathématiciens mais parmi les un milliard il n'y aura jamais qui voudra créer une station spatiale africaine il n'y aura aucun ils voudront tous être employés pour un blanc écoute 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 jusqu'au bout non tu n'écoutes pas un pays a des lois physiques différentes de celles du blanc ou c'est les mêmes ? non 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 juste une question zébetz zébetz parce que la partie où tu as été développée là je ne suis pas spécialiste j'ai envie d'apprendre mon afro-santisme pour aller insulter ces panafricains là parce que c'est pas les ces gars qui disent que panafricains là parce qu'ils m'énervent vraiment donc excuse moi non 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 s'il te plaît pardon j'ai envie d'apprendre je sais pourquoi je te pose la question est-ce que les lois de la physique sont les mêmes ? comment tu vas apprendre si tu n'écoutes pas jusqu'au bout j'ai pas fini ? je veux juste une précision ça me permet de mieux comprendre ton développement est-ce que les lois de la physique sont les mêmes pour l'africain que pour l'européen écoute bien je peux bien mouvant écoute bien je vais t'expliquer je sais pas ce que tu fais dans la vie je ne sais pas c'est bon que les meubles aïcères mais c'est pas grave attends attends je vais t'expliquer tu vas comprendre si tu n'écoutes pas ce qu'au bout tu comprendras pas je sais pas écoute un peu ok peu importe ce que tu sais faire que tu sois pour cette université que tu sois tout importe ce que tu fais ça ne comptera jamais si c'est pour que tu sois seulement l'ouvrier d'une autre personne tu comprends je vais t'expliquer pourquoi quand tu vois par exemple l'Afrique on a beaucoup d'intellectuels là-bas non ? il y en a beaucoup il y a beaucoup qui ont des diplômes si tu veux comme tu dis que ça va pas changer c'est les diplômes donc ils ont des diplômes mais par rapport à ces diplômes moi-même j'ai diplômé mais continue continue il y a beaucoup de diplômés c'est vrai c'est un des pays les plus connus je me rappelle à l'école des papas dis moi ça va pas cher continue seulement mon grand je sais pas si tu as pas chaud pas c'est pas ça le sujet le sujet est le suivant je te pose une question simple frère moi je suis pas trop intelligent est-ce que les lois de la physique sont les mêmes pour un noir que pour un blanc oui ou non s'il te plaît dis oui et tu continues non c'est parce qu'elle va bientôt me chasser là elle est là à côté elle va me dire qu'arrête ton live là parce qu'il faut manger on est vendredi frère donc s'il te plaît réponds vite parce que tu développes trop tu es trop intelligent pour nous est-ce que les lois de la physique sont les mêmes pour un noir que pour un blanc ce n'est pas ça le maître ce n'est pas ça le oui mais réponds simplement à la question j'ai envie de savoir c'est une info dont j'ai besoin ce soir au moins je dormirais moins bête les lois de la physique maintenant la ville c'est pas ce qui était important pour kenny c'est pas bon voilà si tu veux tu comprends parce qu'avant c'est les préverquis les préverquis c'est quoi mouvant les préverquis c'est que tu connais les lois de la physique là pour faire quoi avec pour les travailler pour les gens ou tu connais ça pour aussi par exemple un barrage au cameroun qui allait nous donner l'électricité parce qu'on a des problèmes d'eau et d'électricité au cameroun et des gens qui peuvent pas tirer la chasse d'eau car ils vont chier ils ont des problèmes on a regardé ça tout à l'heure dans le journal des gens dans la ville de douala plusieurs quartiers de douala où les gens ont du mal à aller chier parce qu'il n'y a pas d'eau pour tirer la chasse d'eau donc comment voilà c'est bien c'est bien et de produits d'assez d'exister pour transporter l'eau derrière même parce que cribi est près de la mer tu vois il y a beaucoup de mots au Cribi quand même c'est bien ça montre que tu es un génie maintenant laisse-moi te dire une petite chose est-ce que le fait qu'il n'y ait pas l'eau et les ponts c'est parce qu'il n'y a pas d'intellectuels au cameroun c'est pour ça que je te pose la question donc ça veut dire que les lois de la physique connaître les lois de la physique ne garantit pas que non mais c'est pas ça la question c'est pas ça la question frère je connais je sais que il ya je sais vous comment il ya plein de gens qui sont là l'école qui ne servent à rien c'est pourquoi moi même j'ai arrêté l'école très vite ah la merde non non moi quand j'ai vu les gars aller à l'école porter les vestes et cravates et venir dire des bêtises à la télé moi ça m'a découragé je suis pas là l'école moi j'ai moi fait le pouce après j'ai beau âge venu en france je travaille chez une cage où je monte mes meubles tranquillement maintenant je te pose une question de baisse les lois de la physique sont-elles les mêmes points noirs que points blancs c'est ça je veux savoir parce que ça va m'aider à progresser dans mon approche oui c'est bien c'est bien compréhension des lois qui s'applique à la loi au noir voilà écoute mais alors écoute mais alors là tu es comme le gars des personnes qui aiment se vanter d'être intellectuel on s'en fout de la physique Kémy s'en fout des lois de la physique quand on est quand on est un noir qui a un petit cerveau on s'en fout des lois de la physique donc Kémy s'est battu du cerveau tu parles tout le temps tu m'insultes et Kémy s'est battu ma chaîne non c'est pas ça le sujet je vais pas insuter Kémy s'est battu tu peux insulter c'est-à-dire que quand on a un petit cerveau on s'en fout des lois de la physique et Kémy s'en fout des lois de la physique donc conséquence Kémy s'est battu un petit cerveau ok je corrige ce que j'ai déjà voulu dire ceci tu peux pas insuter Kémy s'est battu ma chaîne comment non je vais pas insulter c'est interdit voilà donc continue on continue avec les actes de Kémy s'est battu donc les actes de Kémy s'est battu en Afrique pour les gars là parce que il y a des mecs qui s'entraient m'insultés en commentaire ouais on parle dans le vent ferme là le mec s'il te plait bon je pense que tu as fait le jeu au plus malin mais c'est pas grave il veut quand même te dire Attends Serge 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 Fais-moi moi tu m'entends ouais je t'entends Kiko tu peux me mettre encore s'il te plait bah oui bien sûr que je peux te mettre encore s'il te plait vas-y fais-moi moi encore je vais te montrer ok je compte plus en disant que attends 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 mon type s'il te plait arrête moi un peu Serge voici quelqu'un qui vient te parler du changement de l'Afrique regarde regarde quelque chose ta caméra est disparu Kiko regarde attends putain je tourne et j'en résiste voilà regarde le contenu de quelqu'un qui te parle de l'Afrique regarde voilà ce qu'il partage c'est qui ? c'est the best ? oui c'est la personne avec qui tu parles voilà ce qu'il partage voilà celui qui veut changer l'Afrique moi non regarde regarde le contenu de quelqu'un voilà voilà le contenu de ceux qui veulent changer l'Afrique c'est lui qui me disait que je n'avais rien et bien voilà regarde c'est son contenu hein Kiko tu es un peu jaloux hein voilà avec qui voilà celui avec qui tu parles voilà voilà l'individu avec qui tu es en train de parler qui te fait des leçons qui te dit à quoi qui te dit que effectivement les physiques ça ne sert à rien on s'en fiche de la science et bien voilà continuons voilà j'espère que notre ami j'ai dit tout à l'heure là qui cherchait à savoir voilà voilà merci Kiko pour cette démonstration et bien voilà et voilà et voilà mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème qu'est-ce qu'on ? l'Afrique ce sera dans les gens dans les gens l'entrejambe des femmes peut-être que ces femmes là c'est des clopes qui étaient mis ses bras ouverts qui leur ont donné du travail vas-y Zebesse réponds à ça s'il te plaît voilà que du sexe que de la mongou que de mokupan voilà et ça change l'Afrique ça ne montre que des femmes quand je continue en bas toujours des femmes mais attends mais pourquoi est-ce que je me cache même ? et bien voilà ça continue hein après ça dit que je ne suis pas intelligent voilà voilà ça ne montre que des femmes ça ne montre que des nanas rien que des femmes regardez voilà celui qui veut changer l'Afrique Zebesse qu'est-ce que tu reprends à ça ? voilà Zebesse ? oui oui attends il finit de te montrer je parle après oui oui voilà voilà quelqu'un qui veut changer l'Afrique et en plus c'est une blanche tu m'as dit si t'as pas ça ? c'est bizarre mais mon ami tu peux plus la fois au centre ? c'est un traître tu crois que tu peux mettre une blanche chalonnée à toi ? tu t'as pas un traître ? tu as un traître ? tu serais ça insulté ? non mais tout c'est les nanas quoi en fait tout c'est les femmes et en plus ils montrent des blanches regarde regarde les gars qui nous ont vendu pour l'Afrique une blanche une blanche là c'est une noire mais bon c'est toujours tu as bien fait le Johnson pour ressembler à une blanche quoi et bien voilà tu sens que les mecs en fait qui disent qu'il veut changer l'Afrique là ils sont bons voilà 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 tout le travail et ça dit que les gens ne sont pas des intellectuels je préfère être un trou commun mais attends mais Tico il n'a pas partagé les actions de Kémy Sébastu sa page ? ah ben non je cherche depuis Kémy Sébastu je vois ça hein attends je suis en train de regarder je ne vois que des femmes là mais après un moment donné non ? ah ben voilà je ne trouve encore que des femmes regarde regarde le mec là il n'a que des nanas mais attends attends Tico laissons le gars répondre The Best où est Kémy Sébastu sa page ? je cherche je trouve pas voilà oui Kémy Sébastu sa page The Best tu as fini il n'a que ça il n'a que ça il n'a que ça il n'a que ça rien que des femmes et voilà ça c'est toujours son contenu voilà et ben voilà comme les noirs américains quoi la même rature des gens qui justement veulent changer les choses c'est pas la force du bangala c'est notre famille The Best se défend c'est à toi défend toi on démarre dans The Best au cas où tu as quelque chose à nous montrer vas-y ok The Best défend toi allons-y calmement lui m'a insulté tiens remarque moi il n'est pas insulté moi je t'insulte si je le veux tu peux m'insulter en retour tu as dit quand tu viens sur ma chaîne t'insulte pas tu vas trop vite The Best calme toi un peu je veux parler calmement oui oui je t'insulte pas on n'a pas les mêmes standards je t'insulte pas ben je vois les tiens t'ins standards je les vois tu comprends tu m'insultes tu te sens fort pour ça merci The Best The Best c'est la liberté de voir ce que je publie tout à fait tout à fait c'est la liberté donc si ça te n'est veux-tu se faute sur la toiture de ta maison tu tombes au sol bon je pense qu'il y a trois étapes je sais pas jusqu'où je vais sauter continue continue d'ailleurs la la qualité s'applique pareil pour lui noir que pour un blanc ou pas je sais pas s'il saute sur sa toiture enfin bon c'est pas grave continue je vais parler avec toi et il est venu s'agiter c'est vrai c'est vendu tu as vu sa pellique des vendus c'est un vendu continue simplement là je n'ai à aucun moment utilisé le mot vendu le mot tout ce que tu as fait que toi tu l'utilises je suis responsable de ça continue continue donc si ça l'énerve il peut sauter de l'huile de toi maintenant je vais parler ce que je voulais dire je vais te dire que il y a plus de il y a plus de emmy c'est bas a une autre vision que toi toi tu as la vision de parce que emmy c'est pas a pris l'argent c'est un vendu tu as la vision on est plus dessus mon ami on est plus dessus on est plus là on a dit on a établi on a établi il y a quoi là ? on continue les live de la ligue des vendus à bord des thèmes qui peuvent ah ouais merde la ligue des vendus attends je descends je remonte tu risques un signalement là non je descends je remonte je descends je remonte je descends je remonte parce que quand tu as chou les lasses ouais des meufs de notre amie The Best là tu risques ton compte là ce serait dommage que vous les panafricains quoi les panafricains seraient trop contents si tu te prenais une censure voilà The Best vas-y continue mon téléphone est déchargée je cherche un chargeur à un moment d'accord The Best quand t'as les trophées il y a des chaussures t'es trempé je t'en ai un tas là je t'en ramasse tes chaussures c'est fait je t'en ramasse je t'en ramasse je t'en ramasse de toute façon j'ai un deuxième compte et un troisième au cas où attends ils demandent ils disent que la règle ils disent qu'il faut que tu te déconnectes oui descends après tu reviens à un autre compte descends tu reviens à un autre compte parce que sinon la restriction est maintenue tant que tu es là on a perdu The Best oh non oh non The Best il est où The Best voilà bon on a vu l'intelligence est typique parce que vous savez que quand ces mecs là je leur coupe la parole rapidement je peux pas t'inviter riche boy il faut que tu envoies ta demande quand je coupe la parole à ces gens rapidement en général c'est parce que j'ai pas le temps à perdre vous avez compris que quand on leur laisse parler en géant on n'en tire rien donc Kémy Seba est quelqu'un de très utile pour l'Afrique il a fait plein de choses pour l'Afrique et il n'a rien cité qui va dans ce sens là je sais pas si vous vous rendez compte quand même ça fait 30 minutes qu'on est dans l'exercice ça fait 30 minutes que je l'ai pas insulté ça fait 30 minutes que je l'ai pas agressé ça fait 30 minutes que j'étais patient vous avez vu que donc quand je repère quelqu'un qui s'apprête à ne rien dire de bon c'est pas pour rien c'est pas pour rien que j'ai souvent cette habitude de casser les gens rapidement parce que quand on est dans un live où on est pressé il faut rapidement cadrer les choses parce que sinon il s'amène partout il s'amène partout il y en a qui n'arrivent pas à se connecter Thomas qui dit il reviendra demander plus tard donc voilà notre famille nous explique que Kémy Seba est utile pour l'Afrique parce qu'il s'est africain en tant que noir il s'est affirmé en tant que noir bon d'accord Kémy Seba s'est affirmé en tant que noir il est utile pour l'Afrique voilà dont les gens que Kadhafi trompait avec la carte de l'Afrique sur la poitrine Kadhafi s'est allé tromper dès que tu mets la carte de l'Afrique sur ta poitrine ah t'es un vrai noir deuxième chose Kémy Seba il n'a pas peur de perdre le RSA c'est un vrai homme il est courageux Kémy Seba le RSA il s'en fout bah remarque que moi aussi je m'en fous du RSA mais bon c'est pas pareil il est parti faire ami ami avec l'ennemi ça veut dire que moi je préfère être ami avec Iko j'ai pas envie d'être ami avec Mar du Trou mais le mec en train de nous expliquer que si je deviens ami avec Mar du Trou c'est une preuve de courage et c'est la preuve que je suis utile pour l'Afrique quand même réel raisonnement des gens qui suivent ces personnes Sèche s'il te plaît Sèche moi je t'en veux tu sais aujourd'hui l'expérience de vie on connait tous l'expérience de vie tu nous as caché 30 minutes de notre pauvre petite vie à écouter ce gars il a ri vraiment c'est vous qui dites souvent que je suis trop brutal pour une fois je suis douce c'est vous qui vous plaignez encore vous dites tout le temps que je suis trop brutal c'est ce que vous dites vous dites tout le temps que je suis hyper brutal on a été trop patient on vit combien de temps on a même pas tricot aujourd'hui nous tous ici on a plus de la quarantaine bon on va rester là écouter non vraiment je suis en bas ici il m'a rappelé le sketch des inconnus il y a le bon vendu et le mauvais vendu le bon vendu c'est celui-là qui prend l'argent il vend ses convictions et puis le mauvais vendu c'est celui-là qui prend l'argent et il vend ses convictions mais c'est le mauvais vendu on peut pas les confondre on peut pas les confondre il m'a un moment fait rire parce que exactement la situation que les gens accusent évidemment Hervé Maïka ne touche aucun argent de la DGSE aucun argent de la DGSE il ne rend rien comme moi il a son salaire mais les gens lui accusent souvent d'avoir vendu et comme on a établi que Kémy Sava lui-même a pris l'argent notre ami nous a dit il peut vendre la flic autant qu'il veut je recommence il a dit tout à l'heure qu'il peut vendre la flic autant qu'il veut s'il vend même à 1 milliard on s'en fout ce n'est pas nous qui payons ces factures donc dans la bouche de ce gars vendre l'Afrique à des ennemis des gens qui sont peu fréquentables ça veut dire que tu as des gens qui sont des fioleurs des salafistes des terroristes tout le monde les évite et tu viens nous expliquer que tu es courageux parce que tu leur as confié la garde de tes enfants c'est ça que tu viens de dire qu'un terroriste a dit je te paye pour garder ton enfant non normalement nous payons pour qu'on garde nos enfants tu comprends Kiko le terroriste et le salafiste et le pédophile te dit Kiko je te paye pour garder ton enfant et tu acceptes et tu viens sur la place et lui dit que tu as fait preuve de courage en confiant ton enfant à des gens très peu fréquentables et que c'est ça le courage aller à contre-courant voilà le raisonnement de l'Afrique et c'est typiquement ça les gens qui suivent Kemi Seba vous avez compris que quand je vous dis que Kemi Seba n'a aucun acte ce n'est pas une connerie j'ai fait une expérience volontairement pour que vous voyez pour dire si je l'agressais il allait dire que il ne parle pas parce que je lui parle mal vous comprenez si je l'avais agressé il aurait eu un bon prétexte pour se barrer là j'ai fait l'expérience pour dire que même quand tu leur offres le canapé tant que tu leur poses des bonnes questions des questions auxquelles ils n'ont pas droit quand ils sont chez Kemi Seba s'il avait été chef fétiche de guerre il aurait dit Kemi Seba a beaucoup fait pour l'Afrique ça aurait apparu comme une vérité absolue pour tout le monde personne ne l'aurait interrogé là-dessus il a atterri chez moi j'ai fait mine d'être d'accord avec lui mais je lui posais les questions qui étaient intéressantes si vous disiez que si Kemi Seba avait fait des actes il aurait été très content de les dérouler vous avez vu que ça n'a rien donné donc quand on dit que ces gens-là ne servent strictement à rien à la marie ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas une attaque il a mal appris ses leçons actuellement il faut aller apprendre ses leçons il s'est rendu quand il a mal appris ses leçons Wikit qui nous disait que l'école ne sert à rien on a eu un panafricain Wikit est-ce que ce panafricain était dans le sens d'encourager à aller à l'école où il était plutôt dans le sens de dire que l'école n'apporte strictement rien Wikit c'est une question directe à laquelle j'ai atteint une réponse avant d'écouter la suite moi avant de traiter les gens j'ai envie de savoir qu'ils sont intellectuellement honnêtes je ne vais pas écouter toute son intervention mais j'aimerais pas aller à mon propre nom j'aimerais pas me subordonner je vais quand même te poser une question là-dessus est-ce que tu peux répondre est-ce que la partie que tu as accomplie il était dans la logique d'encourager l'école ou dans la logique de dire l'école ne sert à rien ça c'est un exemple tu as posé la question au début ok ok bien compris la seule partie que j'ai compris ne me permet pas la seule partie que j'ai écoutée ne me permet pas de déduire qu'il encourageait voilà Serge voilà ce qu'on appelle la malonnêteté intellectuelle bloc le Kiko rebloque son compte là j'ai bloqué le Kiko tu peux d'abord descendre déjà tu dégages on bloque le définitivement dégager le définitivement on veut pas les gens malonnés on veut pas les gens malonnés donc voilà c'est-à-dire feindre l'ignorance ou éviter une question embarrassante tu penses que tu es trop intelligent mec Dieu connard voilà donc Falcone je vous disais tantôt que justement vous avez l'habitude de dire que je suis expéditif que je suis brutal là je vous ai livré une expérience pour dire regardez ces gens là quand je les coupe très vite dès le départ je vous fais économiser 30 minutes mais vous ne le voyez pas souvent vous croyez que non mais c'est je laisse le s'exprimer là j'ai laissé le gars s'exprimer et encore il a fallu que je cadre parce que si je l'avais laissé ce serait parti dans tous les sens vous avez vu que j'étais obligé à chaque fois vous dire que même en étant hyper gentil sans l'interrompre juste lui poser des questions il était partout dans tous les sens du thème voilà quelqu'un qui défend voilà typiquement le cerveau d'un panafrican c'est ça c'est ça un panafrican un panafrican qui nous dit que l'autre a essayé de créer une école il n'y a aucune trace de la création de cette école vous tapez afro-centrisme qui est mise à l'école je l'ai fait devant moi il n'y a rien il n'y a rien là-dedans rien dans ces affirmations à deux balles qui est mise à l'ancien la géopolitique quelqu'un qui a arrêté l'école en première bien sûr il a lancé la géopolitique et le géocentrisme cela dit géocentrisme c'est le fait que c'est la conception de l'univers qui voudrait que la terre serait le centre mais bon malheureusement ça ne se passera comme ça donc le géocentrisme il nous a expliqué aussi que que peu importe les connaissances que les connaissances on s'en fout tant que tu n'as pas l'identité les connaissances on s'en branle on peut être un milliard de physiciens si on n'est pas afro-centré on sera réduit à faire quoi ? à être des ouvriers pour des gens voilà la conception des gens et donc le mec me dit qu'il n'a pas compris ça là le wiki machin là il me dit qu'il n'a pas compris c'est les gars qui montent dans ton panel avec un plan déjà en main il veut dérouler son plan et il ne veut pas être coincé en fait il veut venir te détourner je parle à mon nom oui tu parles à ton nom mais si je te donne l'autorisation je parle à ton nom quand tu arrives dans ce live j'aime d'abord te tester si tu es intellectuellement honnête tu n'es pas intellectuellement je ne discute pas avec toi je ne perds pas le temps avec ça je discute avec les gens qui sont intellectuellement honnêtes quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître un argument quelqu'un qui est capable d'aller faire une vérification si on n'est pas d'accord sur un sujet ou de partager rapidement alors à l'instant ok mais je ne veux pas discuter quelqu'un qui a l'ordinateur devant lui tu lui dis tape tu vérifies il dit qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas que ça à faire c'est quelqu'un qui est donc programmé pour avoir raison je préfère lui donner raison d'emblée et le fumer et ne pas perdre mon temps avec lui j'ai pas que ça à foutre je ne discute pas avec quelqu'un qui est intellectuellement malhonnête c'est pour ça que j'ai soin des questions de contrôle ce n'est pas pour énerver les gens parce que vous vous avez l'habitude de discuter au bar je le dis parce que la plupart des camerounais c'est les commentaires de bar même quand tu discutes à un intellectuel camerounais pour moi quand on appelle souvent des gars qui sont profs de l'université je te juge, je laisse le téléphone pourtant je ne suis qu'ingénieur ils m'écoutent du début jusqu'à la fin parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas pertinents le mec la différence entre un intellectuel africain et un indigène elle est à peine perceptible c'est-à-dire que l'écart entre eux n'est même pas l'ordre de la taille d'un millimètre de papier donc je comprends que les intellectuels africains ne servent à rien je comprends et donc si tu es et c'est pour ça que les mecs ils vont dans tous les sens parce que ces gens-là le milieu dans lequel ils sont les plus en discussion c'est la famille et dans la famille c'est les traditions qui prévaut la tradition n'a pas la culture du débat la tradition n'a pas la culture de la pertinence la tradition c'est je parle pour moi tu parles pour toi peu importe tu peux parler de l'eau qui manque à doigts tu interroges quelqu'un il prend la parole il te parle de la cigarette que quelqu'un a fumé en bain rien à voir avec le sujet tu dis mais c'est comment il te dit que tu as parlé ta part j'ai parlé ma part voilà terminé voilà les discussions dans nos familles c'est ça les discussions dans nos familles dont les gens ne savent pas être pertinents et donc c'est pour ça que oui la différence entre un intellectuel africain et un indigène elle est à peine perceptible les intellectuels d'ailleurs ne se rappellent qu'ils sont intellectuels que lorsqu'ils sont dans un amphithéâtre parce que lorsqu'ils sortent de l'amphithéâtre ils deviennent tous des Camerounais comme tout le monde il va pisser, chier partout lui aussi on a vu les toilettes de l'université de soi quand même des bacheliers c'est des universités qui sont là-bas vous avez vu les toilettes même les rats sont plus propres même les rats de Baltimore sont plus propres donc c'est pour ça que ces gens comme ils sont des ignorants la tendance c'est de il y a quelqu'un qui dit Serge et tout le panel que pensez-vous d'effectivement tu sors d'où Fabrice Delors ? Salut les gars moi j'en veux un peu à Kiko parce que Kiko il a fait descendre mon pote The Best c'est pas bon Kiko tu as été fouillé il est descendu seul il est descendu seul personne n'est descendu bon déjà je vais te dire une vérité je n'en ai que cul que tu m'en veuilles j'en ai absolument et strictement rien à foutre et je n'ai rien à foutre que ce soit ton ami ce qui m'intéresse c'est que nous puissions discuter d'une manière intellectuelle maintenant si tu as des appointances avec des gens tu es dans le mauvais endroit ici c'est pas la fin rouge non mais t'as pas compris je suis dans ton sens t'as pas compris je suis dans ton sens en fait je suis en train de te faire une blague je suis en train de te faire une blague je suis en train de te faire une blague je suis en train de te faire une blague je suis en train de te faire une blague excuse moi non non il n'y a pas de soucis t'inquiète pas il n'y a pas de soucis c'était juste pour dire tout simplement je ne vais pas rester longtemps les gars mais en tout cas j'apprécie beaucoup le travail abattu non parce que tu as tu as déstabilisé le mec un panafricain avec un contenu pareil ça fait ça fait comment t'expliquer ça en plus simple ça fait ça fait mal à la tête en fait ça fait mal à la tête non 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 mais moi ça me tue ça me tue ça me tue quand j'entends ou que je vois tous ces pseudo panafricains regarde regarde un gars qui te parle de panafricanisme regarde le contenu qu'il publie il a le cerveau dans la tête moi je n'y crois pas non mais moi je n'y crois pas je te jure je n'y crois pas donc quelqu'un comme ça il va venir nous parler de ouais l'Afrique doit être comme ci comme cela franchement les gars moi je veux juste dire un truc déjà il n'y a pas d'intellectuels en Afrique qu'on arrête de se leurrer qu'on arrête de se mentir en Afrique il n'y a que des diplômés les gens ils vont prendre leur diplôme je ne sais où ils viennent nous raconter sur la toile ici intellectuels ici un intellectuels c'est quelqu'un qui ne ment pas déjà un intellectuels c'est quelqu'un qui est vrai c'est quelqu'un qui aime son prochain et c'est quelqu'un qui aime son environnement vous êtes sûr que nos africains sont vraiment dans ce que je viens de dire non non pas du tout franchement qu'on arrête ils sont tous en train de parler moi le Kémi Seba en question Kémi Seba moi c'est quelqu'un que je suis depuis 2000 depuis 2000 c'est quelqu'un qui était très agité dans les cités bon peut-être que Serge doit peut-être savoir un petit peu comme il connaît un petit peu le personnage c'était on va dire entre guillemets un wesh si vous voulez qui s'est bonifié non mais c'est une vérité qui s'est bonifié qui a fait un travail sur lui-même un autodidacte il est très intelligent ça par contre on ne peut pas lui enlever ça il est très intelligent ça c'est clair c'est un autodidacte il a travaillé il est arrivé là où il est aujourd'hui c'est son mérite on ne peut pas lui enlever mais venir ici en Afrique venez nous faire croire que vous allez changer des choses alors que vous vous remplissez les poches c'est Kémi Seba et consorts et tous ces panafricains qui les entourent là allez-y voir où leurs enfants fréquentent en Afrique ils sont tous dans des lycées français lycée français lycée américain et j'en passe où est le panafricanisme dans tout ça ? où est le panafricanisme dans tout ça ? à un moment il faut qu'on arrête de se foutre des gens quand on est panafricain on aime son prochain on partage son repas avec son voisin voilà on arrête de voyager ici à gauche et à droite et tous ces gens là sont tous des français si ce n'est pas français non mais à un moment il faut qu'on arrête ils sont tous si ce n'est pas français c'est américain c'est belge mais d'où le panafricanisme qui sort en fait ? je ne comprends pas ça je ne comprends pas voilà un frère qui est monté The Best il s'est fait appeler The Best le nom lui-même tu vois quand tu entends The Best normalement c'est quelqu'un qui vient il te tue hein il te tue dans un débat et il nous sort il nous sort un contenu de culolo non mais franchement les gars Kiko Serge merci les gars c'était juste pour ça mon intervention pour ça je veux descendre là je vous écoute en bas je vous écoute non non il n'y a pas de soucis frère il n'y a pas de soucis le gars excusez-moi désolé il dégarde plus vite que son nom il va y te dire qu'est-ce que tu as pensé de notre Best ? il va y en a peut-être non mais là ces gens en fait Kiko en fait c'est devenu un lieu d'un musulman pour certaines personnes pourtant c'est pour nous autres qui ne sont pas allés à l'école à travers vous aussi moi j'apprends beaucoup de choses j'ai avec Kiko je me suis je suis live de Kiko je suis maintenant moi et Kiko je suis live de Kiko aussi je suis si live de Kiko aussi je suis si c'est qu'on est un peu parce que tout le monde même si j'ai live en fait c'est la façon de de contraire en fait certaines personnes qui commencent à parler des sujets qui m'aîtrise pas c'est ça qui me plaît en fait ils ne sont pas forcément dit qu'il va y avoir des mille abonnés non 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 même si des fois il voit live de Kiko 10 personnes c'est pas le nombre de personnes qui comptent en fait mais moi même votre live en fait des fois comment il s'appelle tu dis l'arabe qui est au Canada comment Jack le fou des fois il m'en fait votre truc je l'écoute sur YouTube en fait puis des fois tout ce qu'il vous dit c'est juste mais je vois que moi aussi bien sûr on traverse ça c'est important c'est important c'est important ton humilité te rendra plus riche que ça intellectuellement parlant et probablement d'autres choses quoi en tout cas voilà donc c'est le type de personne Tiko qui dans un live va m'expliquer que qu'il ne croit pas en l'astronomie parce que c'est un truc que le blanc nous a endocriné avec et voilà la dernière fois j'ai demandé à un gars donc tu ne crois pas en l'astronomie il m'a dit oui j'ai dit comment tu sais comment on calcule il m'a dit si c'était vrai ce que les mathématiques et la physique disent normalement dans l'avion je serais un emprésenteur oh putain de merde je lui ai demandé tu connais l'expression il a dit vrai je lui ai demandé tu connais l'expression du champ de gravité en un point autour d'une planète il m'a dit oui il a dit ça dépend de quoi il m'a dit ça dépend de la masse de l'objet et de la vitesse c'est un truc de seconde la gravité en un point c'est égale à la constante de newton multiplié par la masse de la planète divisé par r carré multiplié par le rayon vecteur voilà l'expression de la gravité pourquoi il y a quelqu'un qui a pris un truc pour McDo avec mon magique donc il n'y a pas de vitesse là-dedans maintenant si tu veux calculer la gravité en un point en fonction de la gravité de la surface ça te fait G est égale à G0 R plus H sur R au carré c'est à dire G0 centaire de 1 plus H sur R au carré ER vous pouvez m'ouvrir vous pouvez m'ouvrir une gamme s'il vous plaît voilà voilà comment la gravité diminue en fonction de la hauteur G0 F1 et donc c'est normal quand tu regardes le rayon de la terre c'est 6400 kilomètres et la hauteur d'un vol d'un avion c'est 30 kilomètres vous voyez que le H sur R est presque presque nul c'est ce qui explique pourquoi la gravité dans un avion est presque la gravité au sol parce que la hauteur n'est pas énorme c'est beaucoup plus proche de G0 voilà donc c'est pas étonnant mon cher gars si tu connaissais juste comment on calculait la gravité tu ne t'étonnerais pas que tu ne sois pas un apaisanteur dans l'avion il pensait que comme il n'est pas un apaisanteur dans l'avion alors qu'on est un apaisanteur sur la lune ça veut dire que la physique n'est pas vraie la lune est à 384 kilomètres 384 mille kilomètres pardon la gravité de la lune est six fois plus faible que la gravité au sol donc le mec qui est sur la lune il subit la gravité de la lune qui est beaucoup plus faible et la gravité dans un avion est proche de celle du sol donc ça ne change pas quoi pour que tu la voies commencer à diminuer il faut t'éloigner oh franchement pardon t'as dit la pépite de la pépite est là à tête france non mais pas franchement bonsoir à tous on a le maestro le maestro le maestro non 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 le dit de passer je ferme mon micro je ferme mon micro et les gars c'est pour lui à vous n'appréciez pas je vous dis tout de suite on respecte dans tes points là c'est on dit ça c'est un sac de gars oui 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 voilà au Camerou on dit ça c'est un sac de gars c'est l'expression qu'à vous laisse vous dit que tu es le summum du panier le summum ouais à présent je ne peux pas mentir voilà une personne qui peut me corriger si j'ai encore des défis voilà à tête france je te laisse te présenter c'est gentil à vous mais je rappelle que je suis seulement un physicien de 3ème on appelle ça de 3ème classe là où je bosse donc il y a quand même deux classes au-dessus de moi donc il y a des gens bien plus forts bien plus intelligents rappelons quand même que tu as double doctorat physique nucléaire cosmologie c'est pas les sciences molles c'est pas comme si tu avais un doctorat en psychologie et en sociologie quoi c'est pas pareil mais dans la pratique je suis quand même un physicien de 3ème classe oui 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 mais tu sais quand même avec ceux de 2ème classe moi je les frôle même pas tu vois bien j'espère que vous allez bien je viens d'arriver donc je ne sais pas de quoi vous discuter donc je vous laisse poursuivre votre discussion puis j'écoute attentivement je disais que je suis allé je suis tombé dans un live où j'ai eu des personnes qui nous expliquaient donc des personnes qui sont très souvent de type un peu très bronzés je sais pas ce que tu vois de qui je parle ils sont souvent très bronzés un petit peu ils viennent d'une partie du monde qui est proche de l'équateur je n'en dirai pas plus voilà et ce genre là ont cette particularité de douter des choses sans réelle connaissance et donc ils vont t'expliquer qu'ils ont un doute et le doute est pratiquement justifié par leur ignorance de la question et récemment j'ai eu affaire aux gens qui m'ont expliqué qu'on peut pas aller sur la lune et ils leur disaient et moi j'aurais juste posé une question toi tu le dis basé sur une connaissance tu le dis basé sur une croyance c'est à dire que est-ce que tu as une connaissance des contraintes qu'on doit surmonter pour aller sur la lune et parmi lesquels il y en a une qui est insurmontable par l'homme et c'est ça qui te fait douter non les mecs m'ont expliqué que l'école ne sert à rien oui c'est un argument que je connais c'est souvent un argument qui vient de gens qui n'ont justement pas fait l'école exactement le mec je lui ai demandé bon est-ce que tu connais un peu et il me dit oui quand on envoie une sonde est-ce qu'il y a assez de carburant pour que la sonde je dis mais il y a ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle il y en a qui ont compris comment fonce le monde et savent utiliser les lois de la nature à leur compte tu sais ce que c'est que l'assistance gravitationnelle il me dit non bon dans le panneau je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une valeur guidée et je lui ai dit est-ce que tu connais un peu la relation de chasse-lès parce que quand même pour que je t'explique l'assistance gravitationnelle il faut que tu comprennes un peu ce qu'on appelle la somme de deux vecteurs quoi il ne connaît pas il me dit qu'il s'en fout il m'explique en plus que la gravité dont on parle là il a des doutes parce que et dans un panneau il y avait 600 personnes à la tête de France 600 personnes et quasiment des gens presque d'accord avec lui il me dit que non il ne comprend pas quand il est dans la vie il n'est pas un représentateur donc il ne croit pas trop oui oui après malheureusement il y a un pourcentage quand même significatif de la population qui a arrêté la fin des études avant la fin de l'école obligatoire et c'est clair que cette population on la retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux entre guillemets mainstream c'est pas sur Research Gate que tu vas entendre ce genre de discours c'est ça c'est clair c'est bien parce que vous faites tous un travail de popularisation des sciences vous servez de contre-feu comme j'appelle ça et c'est bien pour le coup vous éduquer vous les sensibiliser à la science et puis comme ça ils ne sont pas seuls à avoir la parole ils ont des gens pour leur faire face et qu'ils répondent et pour ça je vous remercie à tous parce que vous êtes tous très utiles mais franchement à la tête de France je vais dire une simple chose je pense que dans la société où tu travailles vous me faire un honneur en m'engageant juste en tant que celui qui va laver les plats que vous allez manger dans le réferatoire des scientifiques je serais très vous le tu es au CERN ou bien au CNRS déjà parce qu'il n'y a pas de plus bien suivi le CERN ou putain c'est du lourd ça quand même la précision du travail c'est de l'ordre du 10 puissance moins 6 on commence à envisager qu'il y ait un effet statistiquement significatif quand on est dans l'ordre du 10 puissance moins 6 j'ai pas entendu le début de la question je m'excuse je dirais que dans ton domaine on commence à envisager un effet statistiquement significatif dans l'ordre du 10 puissance moins 6 c'est 4,5 sigma purée la vache alors que tu vois en médecine on est dans l'ordre de 5% tu vois bien ça dépend des sciences, les sciences molles elles prennent effectivement le 5% les sciences dures, l'ingénierie normalement le 1% mais c'est clair que dans la physique des particules on est obligé de descendre bien en dessous parce qu'il y a un gros bruit de fond dans les mesures en tout cas c'est très intéressant et donc justement il y a quelqu'un qui m'avait demandé en fait, qui m'avait demandé en privé d'essayer de lui expliquer l'assistance gravitationnelle parce qu'il n'avait pas compris, parce qu'il ne comprenait pas comment on lance une sonde et la sonde utilise l'énergie du planète effectivement ça demande des lois assez sérieuses en mécanique céleste et effectivement il y avait un dans le panel qui disait qu'il connaissait l'assistance gravitationnelle moi je vais poser juste une question si tu vois on voit une sonde de Sumercule qui est à l'intérieur du Soleil ou alors une sonde sur Jupiter où est-ce que ça coûte plus cher ? il a pensé que c'est Jupiter parce que c'était plus loin alors qu'en fait plus ils te rapprochent du centre on a beaucoup de gens sur internet qui pensent qu'on perd le temps dans les banques on est parti à l'université parce qu'on s'ennuie rien à faire on est parti à l'université parce que eux ils n'en avaient pas besoin donc ça c'est pour ça que nous on fait un peu une sortie de réveil on leur demande au lieu de faire la victime parce que s'ils vont à l'école ils pourront rejoindre la table des gens comme toi tu vois ce que je veux dire ? oui après il y a malheureusement des gens qui ont un contexte social et familial qui fait qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller faire des études ni de lire des livres et ça malheureusement c'est pas toujours de leur faute c'est quelque chose quand même qu'il faut que nous on prenne en considération c'est qu'il y en a qui ont des parcours de vie un peu accidentés oui mais contrairement à aujourd'hui à l'époque où j'étais enfant parce que j'ai 42 ans quand on était petit on n'avait pas de bibliothèque on n'avait pas d'université on n'avait pas d'encyclopédie donc on pouvait se permettre de se forger un avis basé sur les commentaires du bar ce que vous appelez en France les commentaires du bistrot nous au Cameroun on parle de commentaires du bar c'est tout aussi du même niveau à peu près parce qu'il y a toujours des spécialistes en tout quand il a pris sa Guinness en général il connait tout et il va t'expliquer quand tu vas commencer à élever le niveau que de toute façon ton école a dit à construire quoi au Cameroun qu'on a vu voilà la question que tu vas avoir et c'est une question à laquelle il va te coincer parce que les intellectuels camerounais n'ont rien fait de palpable et donc il va utiliser cet argument là pour rejeter toute l'intelligence et te dire que tu n'es pas mieux que lui donc on a fait son assiette à l'immédiat au jour d'aujourd'hui on a quand même accès à beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux si on cherche vraiment la réponse à une question est-ce qu'on a encore une excuse aujourd'hui d'être bête à quelque chose ? oui oui je pense que oui je vais exposer les raisons déjà il y a beaucoup de gens je remarque sur les réseaux sociaux qui ne savent pas chercher ils ne savent pas faire la différence entre un blog et un article scientifique c'est pour ça qu'avec la science quad on sensibilise depuis deux ans les gens au concept de l'aurodoi ça veut dire qu'on explique vraiment aux gens en disant écoutez si vous trouvez un article ou un texte sur internet qui n'a pas de numéro d'auroi c'est que ce n'est pas une source scientifique et les sources scientifiques depuis dizaines d'années on les reconnait parce qu'elles ont un identificateur unique électronique qui est le numéro d'auroi et tu vois déjà rien que ça l'écrasante majorité de la population n'en a jamais entendu parler donc il y a tout un effort de communication à faire de notre part là-dedans et encore une fois les gens qui ne connaissent pas le concept de numéro d'auroi pour eux un bête blog créé sur un site internet par quelqu'un qui sait comment acheter un nom de domaine a autant de valeur qu'une méta-analyse écrite et co-écrit par une quinzaine d'universités parce qu'ils ne savent pas faire la différence de valeur entre une publication privée et une publication revue par les pairs dans un journal à haut impact factor et par des auteurs qui ont un haut inch index et ça il faut sensibiliser les gens tu vois beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un impact factor ils nous ont entendu parler de qu'est-ce que c'est un impact factor ils ne savent pas que Next Show a un impact factor qui est au-delà de 80 et que les revues prédatrices sont des impact factors en dessous de 8 et qu'en dessous de 10 normalement c'est direct à la poubelle également les gens n'ont rarement entendu parler des H-index qui sont la réputation des scientifiques donc les scientifiques ont une note qu'on appelle le H-index une note de réputation qui vaut ce qu'elle vaut elle n'est pas parfaite mais ça aussi en l'occurrence par exemple les savants religieux eux ont un H-index de zéro parce qu'ils n'ont jamais publié dans des revues académiques les savants religieux donc tout ça on a tous donc vous aussi et d'ailleurs que nous sans s'occuper à Télé France c'est la même chose que les écrivains complotistes ceux qui sont partisans d'une thèse selon laquelle le monde extérieur est organisé pour empêcher l'Afrique d'avancer donc le même genre d'écrivain c'est H-index zéro direct exact et je vous fais confiance à vous dans votre sphère pour propager cette culture de la science qui est voilà comment on identifie une source très fiable une source moyennement fiable d'une source pas fiable et plus on sera nombreux à faire ça c'est-à-dire à parler des numéros d'EWI à parler des H-index des impact factors moins les gens se feront embobiner par oui j'ai vu un livre sur Amazon qui s'appelle le secret des pyramides donc si c'est un livre et que c'est sur Amazon c'est que c'est ça ah non par exemple le livre s'il n'a pas de numéro d'EWI c'est que très certainement il est bon pour une catastrophe verticale tout à fait tout à fait en tout cas c'est plutôt intéressant parce que même moi-même qui n'ai pas fait le recul dans ma vie j'apprends énormément parce qu'en fait il y a un problème aussi dans les universités et qui va que beaucoup d'ingénieurs se font prendre dans ce genre de parce que j'ai vu souvent des ingénieurs qui ont des croyances aussi débiles parce qu'il n'y a pas d'épistémologie en fait c'est-à-dire que les doctorants comme toi à un moment donné vous arrivez quand même au niveau où vous décidez de savoir pourquoi on sait ce qu'on sait c'est une épistémologie comment on en est arrivé à savoir ce qu'on sait c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ça dans un tissu d'ingénieur et c'est quelque chose que j'ai complété par moi-même moi j'ai fait politique en mécanisme depuis le thermodynamique quand je suis sorti de là j'étais convaincu que j'étais arrivé en fait j'étais convaincu que j'avais atteint le summum de la connaissance mais quand je me regarde je me dis mais qu'est-ce qui était abrutiste mec tu vois ce que je veux dire parce que j'étais loin du compte j'étais loin du compte limite j'ai envie de te dire que j'ai appris beaucoup plus personnellement que ce que j'ai appris à l'école où je répéterais je me demandais d'étudier de valider mes cours donc effectivement il y a un manque je pense qu'on gagnerait à mettre quand même un peu d'épistémologie dans les filières même peut-être en terminant juste que les gens apprennent et se reflètent de la vérification tout le travail que tu viens d'expliquer là c'est un travail d'épistémologie essayer de savoir comment il aurait arrivé qu'est-ce qui justifie ce résultat les notations justement vont dans ce sens là donc quand tu as une bonne note un bon impact facteur tu sais que c'est quelque chose qui est fondé qui repose pendant le dessus des fondements sûrs tu vois mais nous on n'a pas on n'a pas appris ça en question d'ingénieur ce qui fait que oui moi je retrouve souvent dans des croyants de ce type de thèse des ingénieurs comme moi donc finalement ça s'explique un peu quoi parfois oui de toute façon il y a toujours une explication qu'elle soit rationnelle ou psychologique après même dans le domaine académique de haut niveau si tu regardes la dernière étude qui a été faite chez les scientifiques de haut niveau mondial il y a quand même environ 7% parce que je pourrais donner les marges d'erreur si tu veux mais la dernière étude montre que parmi les scientifiques de très haut niveau c'est parce que l'étude s'appelle lead scientist il y a 7% encore de gens qui croient en des amis imaginaires dans le ciel ah oui oui de religieux quoi oui c'est important de préciser ceux qui le regardent à téléfrance que 93% des scientifiques de haut niveau ont complètement rejeté Dieu y compris d'ailleurs même Georges le maître disait qu'il séparait carrément les deux quand il faisait son travail après le pourcentage ne cesse d'augmenter d'ailleurs dans l'étude ils ont mis une table avec l'évolution du pourcentage donc on voit en l'occurrence qu'en moins de 50 ans le nombre daté a augmenté de plus de 40% bon évidemment la progression va plus être la même puisque maintenant on est à 93% ou 93% ça dépend comment vous le dites mais il y a encore un gros effort à faire parce qu'il n'y a que 15% daté dans le monde il y a encore donc ça veut dire bien 7 milliards d'individus qui sont manipulés par les sectes qui se font embobiner par les mensonges de ces sectes comme par exemple c'est pas possible d'aller dans l'espace parce qu'il y a un dôme de cristal et parce que c'est écrit dans notre livre la terre est plate c'est un travail de longue haleine nous on sera déjà bouffé par les vers de terre que le travail devra être poursuivi par il parle un peu d'un certain type d'individus qui se balade majoritairement d'un jet là-bas et qui croient que leur prophète sera allé sur la lune à dos d'âne ou pas oui mais je me demande comment il a fait est-ce qu'il a utilisé une orbitomane par exemple c'est très bonne question est-ce qu'il a utilisé une orbitomane est-ce qu'il a fait le calcul des aphéries des périlis des choses comme ça oui oui comment il a fait pour se libérer de la terre à dos d'âne peut-être c'est une technologie quantique à base du méthane de gaz de méthane que produit l'âne lorsqu'en l'occurrence il a ses échappements de gaz oui oui c'est ça il produit du méthane avec ça on a une poussée suffisante pour se libérer parce que je te rappelle quand même qu'à un moment donné pour aller sur la lune ça par exemple j'ai l'a vu Lénie et la vitesse de libération de la terre c'est de l'ordre de 11 km par seconde je crois c'est 11 km par seconde est-ce qu'avec un âne tu arrives à produire une poussée suffisante pour te donner une vitesse de 11 km par seconde suffisant que vous t'aies libéré de la terre surtout que là il y a des ailes et que dès que l'atmosphère se raréfie il n'y a plus grand chose comme appuyant il n'y a plus de portance du coup voilà c'est ça en fait ces gens ils font des affirmations ils ne réalisent pas les contraintes parce que quand tu sors de l'atmosphère il n'y a plus d'air un avion ne peut pas voler en dehors de l'atmosphère il n'y a plus d'air pour le porter un avion c'est l'air qui le porte donc lorsque tu sors de l'atmosphère ton mouvement dépend simplement des paramètres de ta trajectoire de ta vitesse et de l'altitude au moment où tu as quitté l'atmosphère donc si tu as une vitesse qui dépasse la vitesse de libération tu vas suivre une trajectoire hyperboli qui va faire ta tendance à t'éloigner de la planète jusqu'à ce que tu t'es autour de l'influence quand tu sors de la sphère de Hills par exemple tu te retrouves rattrapé par le soleil quand tu quittes l'influence de la terre tu vas te retrouver en orbite autour du soleil lorsque tu vas quitter la sphère d'influence de la terre donc tu vas partir avec une trajectoire hyperboli et lorsque tu vas sortir de la sphère d'influence tu te retrouves appelé par la gravité du soleil et tu te retrouves en orbite autour du soleil donc il faut déjà quand même dépasser la vitesse de libération de la terre et comment tu arrives pour te poser sur la lune parce que la lune c'est des places aussi la lune n'est pas fixe donc il faut calculer les paramètres avoir la bonne fenêtre de tir et une fois que tu arrives en orbite de la lune comment tu fais pour te freiner pour atterrir au sol avec ton âme ? oui 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 tout ça c'est de la magie c'est de la magie noire comme dirait mon ami c'est incroyable c'est incroyable quand même d'avoir des thèses des thèses de ce type là j'aimerais savoir quelque chose c'est vraiment passionnant ce que je vous dis j'ai vu dans les films américains que la fusée elle réussit à sortir bon elle a des réacteurs qui se détachent au fur et à mesure que ça monte en fait je sens l'habitude de dire aux africains que la bonne compréhension du monde fait en sorte que ce qui est un problème pour toi au niveau du sol devient une solution pour toi une fois que tu es là-haut c'est fait qu'effectivement quand tu es au niveau du sol pour t'arracher de la gravité terrestre il te faut énormément d'énergie la gravité est un problème quand tu es au niveau du sol mais une fois que tu t'es jeté là-dedans que tu atteins ta vitesse cosmique la gravité devient un avantage tu vois ce que je veux dire par exemple grâce à la gravité particulièrement l'assistance gravitationnelle on arrive à économiser énormément de carburant donc la fusée lorsqu'elle sort de la question est là-hier pardon ma question est là-hier j'en ai pas compris non mais pardon excuse-moi tu n'as pas compris non en fait j'observe tu n'as pas compris